... S'il fallait raconter toute l'histoire de cette chanson, Chega de Sondagi, il me faudrait aussi raconter toute l'histoire de la bossa nova. Mais s'il fallait raconter toute l'histoire de la bossa nova, il faudrait presque raconter toute l'histoire de la musique brésilienne. Ce serait convoquer trop de personnages. Évoquer trop d'anecdotes, trop d'aventures, dépeindre trop de lieux, trop d'époques. Mais si on m'obligeait à choisir un artiste qui, à lui seul, pourrait résumer une grande partie de la chanson brésilienne ? Je le pourrais. Raconter la vie de cet artiste, ce serait presque raconter l'histoire de la chanson brésilienne. Et cet artiste, cet homme, c'est Vinicius de Moraes. Ce qui tombe bien, car il est l'un des trois époux de ce mariage à trois, Vinicius, Tom et Juan, l'un des trois papas qui a enfanté Chega de Sondagi. Pourquoi un seul homme, Vinicius de Moraes, pourrait, selon moi, si bien résumer l'histoire de la chanson brésilienne ? Je vais donner deux ou trois raisons. Disons quatre raisons. Finalement, cinq raisons. Première raison. Parce que beaucoup des plus fameuses chansons brésiliennes sont signées Vinicius. Il est beaucoup plus qu'un parolier, cependant. C'est un poète populaire que l'on pourrait comparer à Prévert, avec une œuvre qui touche au théâtre, à la poésie, à la musique, à la chanson et au cinéma. Sa marque de fabrique, c'est la musicalité des mots et le lyrisme des paroles, avec des thèmes récurrents comme la femme, l'amour et la mort, l'alcool, la nostalgie. Parmi ces chansons célèbres, il y a bien sûr « Chega des Sodades », mais aussi « A Félicidade ». Sous-titrage Société Radio-Canada Samba da Benção Garota de Ipanema Deuxièmement Deuxième raison, parce que Vinicius était un extraordinaire éveilleur de talent et un coopérateur toujours enthousiaste qui s'est entouré des plus grands. Parler de Vinicius, c'est immanquablement parler de Dorival Kemi, Baden Powell, Tokino, Edu Lobo, Odette Lara, Carlos Lira, Chico Buarque, etc. Sans oublier, Tom Jobim et Juan Gilberto, dont je reparle tout à l'heure. Troisième raison, Vinicius a déployé une inépuisable énergie à faire connaître et reconnaître la culture de son pays à travers le monde. Et au Brésil même, il s'est lancé dans des tournées éreintantes, à travers les grandes villes, comme dans de modestes villages, reculer dans la jungle, oui messieurs-dames, pour le seul plaisir de transmettre la musique riche, généreuse de son pays. Quatrième raison, L'influence de Vinicius s'est faite ressentir à travers des œuvres diverses sur toute la planète. Par exemple, lorsqu'il adapte le mythe d'Orphée dans son Brésil contemporain, sa pièce est adaptée au cinéma, par Marcel Camus, ce qui aboutit à la Palme d'Or en 1958. Sa chanson, Samba da Benson, a inspiré Pierre Barou, qui se dit le plus brésilien des artistes français, et qui joue un rôle dans le film « Un homme, une femme » de Claude Lelouch, plusieurs fois primé en 1966, avec aussi la Palme d'Or. C'est, en résumant à peine, Vinicius qui a initié Georges Moustaki à la chanson populaire du Brésil. Et aujourd'hui encore, ces chansons sont reprises, en versions électro par exemple, par Bebel Gilberto. Cinquième raison. Ce poète diplomate, comme il se surnommait, était un des artistes les plus appréciés et les plus populaires pour son charisme, son humour et son humanité. Encore une fois, le parallèle avec Prévert n'est pas mauvais. Vinicius disait « Être poète, c'est vivre avec trois doses au-dessus de la moyenne. » Il a conquis le cœur du public comme de ses pères, qui le surnommait Poetina, le petit poète. Écoutez ses deux compagnons, Chico Buarque et Tokino, qui lui ont dédié une chanson. J'espère, avec toutes ces raisons, vous avoir convaincu que cet homme, Vinicius des Mores, a eu une trajectoire qui se confond avec celle de la chanson du Brésil, dont il est un peu le père spirituel. C'est lui qui a écrit les paroles de Chega de Sodadji qui commence ainsi. « Va, ma tristesse, va et dis-lui que sans elle, rien ne peut être. Dis-lui dans une prière qu'elle me revienne, car je n'en peux plus de la nostalgie, je n'en peux plus de cette souffrance. » Sur ces mots simples et touchants, une mélodie quasi parfaite fut composée en 1957 par Tom Jobim, dont je parle à présent. Et si de votre côté, vous voulez aller plus loin avec Vinicius, je vous conseille l'excellent album convité par A Ouvert.